Les obsèques de Philippe Tesson se sont déroulés, ce vendredi 10 février, en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. De nombreuses personnalités des médias, de la politique et du théâtre sont venues lui rendre un dernier hommage. Philippe Tesson est décédé, le mercredi 1er février 2023, à l'âge de 94 ans. Il est mort à son domicile, entouré des siens. Journaliste, éditorialiste, et directeur de théâtre, celui qui était aussi connu pour être le père de l'auteur à succès Sylvain Tesson avait de nombreuses cordes à son arc. Au cours de sa longue carrière, il a notamment collaboré avec plusieurs titres de la presse écrite, dont Le Canard Enchaîné, Le Point, Le Figaro Magazine, ou encore Valeurs Actuelles. Habitué des plateaux de télévision, ce passionné de théâtre a présenté des chroniques littéraires dans les émissions Rive Gauche Rive Droite de Thierry Ardisson sur Paris 1er ou Esprit Libre de Guillaume Durand sur France 2. Il avait aussi été chroniqueur de Laurent Ruquier sur Europe 1 dans On va se gêner. Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire ou Éric Zemmour étaient venus lui rendre hommage les obsèques de Philippe Tesson au Tullieu, ce vendredi 10 février, en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ses trois enfants, Sylvain, Stéphanie et Daphne Tesson, ont accompagné son cercueil à la sortie de la cérémonie. Mais de nombreuses célébrités étaient aussi venues pour lui rendre un dernier hommage. Parmi les personnalités du monde politique, Brigitte Macron, la première dame qui représentait son époux, Éric Zemmour, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la culture du gouvernement castex, ou Jack Lang, l'emblématique ministre de la culture de François Mitterrand, étaient présents aux obsèques. Également beaucoup de monde des médias Le monde des médias, dont Philippe Tesson faisait partie, étaient également bien représentés à ses funérailles, avec Franz Olivier Gisbert, Frédéric Begbedé, la journaliste Claire Chazal qui l'avait fait débuter, Christine Aucre, ou encore Guillaume Durand, avec lequel il avait collaboré. Quelques artistes étaient aussi présents à cette cérémonie. Les comédiens Michel Leib, Masha Merrill, Brigitte Fosset ou Stéphane Fraisse comptaient parmi l'assistance. À lire aussi Mort de Philippe Tesson, qui sont ses trois enfants, Sylvain, Daphné, et Stéphanie. I just need some that will wake me up Enough to fight, cause you let me down it for me too Don't let me count on me, I just need some new Make me come on We were the way we had to for Why did we have you Make it so calm We were the way we had to for Bye Bye Bye